Trois niveaux souterrains sont accessibles. Choisissez les tâches que vous voulez explorer. Les niveaux inférieurs de la mine, abandonnés. Si vous êtes déterminé à perdre la vie dans les tombeaux les plus profonds, je ne vous en empêcherai pas. Mais je ne vous sauverai pas non plus. Bon, on n'a pas besoin de toi, hein. Si ça, je dis rien. Alors, hum... En tout cas, cette forteresse est immense, hein. Vache. C'est impressionnant. On va sauvegarder encore une fois parce que je ne le sens pas, cette mine. Et ils appellent ça une mine. Une mine ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Les tombeaux les plus profondément enfouis renferment des esprits malveillants en remontant à une époque qui a failli marquer la chute de l'Empire. Chaotique et puissant, ces esprits ont soif de vengeance. Je suis désolé, mais je dois être sûr de ce que vous êtes. Ah ouais, d'accord, tu nous as tendu un piège. Enfin, c'est pas vraiment un piège, mais... Attends, quoi ? C'est lui, Zeng Sai ? Zeng Sai, le mec du lore qu'on vient de lire il n'y a pas longtemps ? Le barbare qui... qui a littéralement cassé la gueule à tous les membres de... Enfin, à l'Empire ? Mais what ? J'avais oublié ça, nom de Dieu ! Zeng Sai vous sent. Il sent à nouveau la douleur, si près. Près du chaos parfait. Et vous avez tout fait rater. Zeng Sai vous connaît. Connaît votre odeur de fouine. Zeng Sai va vous détruire. Tout détruire. Tout. Ah ouais, d'accord ! Comme Ming est un moine de l'esprit, Zeng Sai sait nous reconnaître. Il a combattu les nôtres, donc il sait reconnaître un moine de l'esprit. Encore plus maintenant que c'est un fantôme. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, les paroles de Zou la visée prennent du sens. Il veut savoir si on est vraiment un moine de l'esprit. Donc depuis le début, il ne nous croit pas en disant qu'on est un moine de l'esprit. Mais bon. Ah, c'est... C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de preuve, réellement. Vas-y, qu'est-ce que tu as la gueule ? Voilà, ça s'est fait. Alors, Zou, est-ce qu'on a fait nos preuves ? Maintenant, les assassins se servent d'esclaves pour créer leurs golems. Notamment à cause de ce genre de tombes. C'est un vestige de l'ancien empire, l'esprit d'un ancien cavalier conquérant. Oui, ça on l'a lu. Zeng Sai, l'arbre qui défie le feu, était l'un des nombreux opposants qui menaçait d'anéantir la cité impériale. Ce sont les moines de l'esprit, votre peuple, qui les ont arrêtés. Du moins, c'est ce qu'ils affirmaient. Du coup, c'est cool. Je me suis dit que si vous étiez un vrai moine de l'esprit, les esprits vengeurs de ces maraudeurs le sentiraient. Il y a tant de gens qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Il fallait que j'en sois sûre. Ce que je veux dire par là, quand je dis que c'est cool, je veux dire, on a lu le lore sur Zeng Sai. Et, bon, certains diraient, ouais, mais du coup, on n'avait pas besoin de le lire vu qu'il nous a dit de quoi il s'agissait, etc. Ouais, mais ça rapporte plus de profondeur du fait qu'on l'a lu et qu'on le savait. Enfin, je veux dire, ça prend plus de sens, selon moi. Mais bon, ça, c'est encore, c'est encore une fois juste mon avis. Pour le coup, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'avis, de réel bon avis sur ça. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas dérangée. Au contraire, j'aime bien... J'avais oublié que c'était dans ce sens-là, d'ailleurs. C'est cool. Alors, je suppose que je n'ai plus besoin de faire mes preuves à vos yeux. Il fallait que je sois sûre. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Maintenant que vous avez neutralisé l'esprit de Zeng Sai, vous pouvez sortir son corps de sa tombe et l'utiliser dans l'extracteur d'âme. Même s'il n'y a que les os ? De l'heure vivant déjà, ceux de son espèce étaient d'une sauvagerie sans borne. Son esprit n'est que pur chaos. Un éclat obtenu à partir de cet ancien cadavre va dérégler le golem de Jade et tous ceux qui sont à ses ordres. Ce sera plus facile. Quand vous aurez accompli l'autre tâche que vous a confiée votre maître, présentez-lui l'éclat pour avoir accès aux salles intérieures. Là, vous trouverez les informations dont vous avez besoin pour rejoindre le palais. Oui. Ceci dit, moi, je ne partirai pas. Quoi ? Mais que voulez-vous dire ? Vous ne voulez pas quitter cet endroit ? Je vous expliquerai très bientôt. Allez apaiser votre maître. Quand vous serez prêt à pénétrer dans les salles intérieures, je vous dirai pourquoi il est si important que vous réussissiez. Cette forteresse renferme de nombreux secrets. Certains sont précieux, d'autres dangereux et d'autres encore restent dans l'ombre, car c'est là qu'est leur place. Du coup, ça veut dire que Zulavizé ne quittera pas cet endroit. On ne va pas s'éterniser sur ça. On va prendre le corps de Zeng Sai et créer l'éclat. Ce cercueil renferme le corps de Zeng Sai, l'arbre qui défie le feu. Des siècles après sa mort, vous ressentez encore une profonde haine émanant de l'esprit de ce seigneur guerrier. On va prendre le cadavre et revenir à l'extracteur d'âme. Il ne reste que les os, quoi. Je pensais que... Je ne pensais pas que ça marchait qu'avec les os. Qu'avez-vous fait ? La machine est devenue folle. Vous l'avez dégradée. Ouais. Ça te pose un problème ? Je ne peux pas laisser cela continuer. Cette zone est sous ma responsabilité. Peu m'importe qui vous êtes. Eh bien... Je suis désolée. Madame, mais il va falloir vous faire une raison. Éclat d'esprit pour Golem. Parfait. Donc ça, c'est fait. Ensuite... Non, c'est pas par là. Ah, mais non. Il faut qu'on utilise l'ascenseur. Niveau principal. Donc nous avons accompli la première tâche pour mettre gang. Il va en faire une de ses têtes quand il va voir que les golems ne marchent pas aussi bien qu'il le souhaite. Du coup, il ne reste plus qu'une chose à faire. Ah, je croyais que c'était Zoulavisé, mais pas du tout. Te voilà. Tu te souviens de moi ? C'est moi qui t'ai accueilli quand tu es arrivé. Eh bien, j'ai dit que je n'en avais pas fini avec toi. Je ne suis pas toute seule cette fois. Vous êtes vraiment des couillons. C'est pas possible. Tu es devenu le préféré de gang et cela nous rabaisse tous. Déjà que l'armée de golems est en train de prendre notre place, on va t'apprendre qu'elle est la tienne. Franchement, vous êtes vraiment des couillons, quoi. Vous vous dites que vous êtes fort, etc., mais dès que vous voyez que c'est la mer que vous venez avec vos camarades, c'est vraiment de la lâcheté, quoi. Ça valait bien la peine de dire que mon père n'a pas sa place, quoi. Oui, qu'il n'est pas fort. Bref. Je ne voulais pas vous offenser. Je suis sûre qu'il y a de la place pour nous tous. Je ne suis pas de cet avis et mes compagnons non plus. On avait déjà assez du mal à gravir les échelons sans que tu viennes distraire le maître. Il n'y a rien à développer. C'est de la merde. C'est tout. Ah, mais ils sont nuls, en fait. Nuls de chez nuls. Ah ouais, je ne les imaginais pas aussi. C'est vraiment des petits disciples à la noix qui... Ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont clairement pas faits pour ça parce que s'ils avaient du mal... Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là, mais s'ils avaient déjà du mal à gravir les échelons, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ça. Après ta mort, Maître Gang réalisera qu'il aurait dû s'intéresser à nous plutôt qu'à toi, c'est tout ce qui compte. Ah, en plus, ça fait tellement gamin, mais bon. Allez ! Ciel étoilé ! Débassons-nous de ces... vermines. Ça peut durer longtemps. Hop ! Ah, zut ! Je croyais que c'était ciel étoilé devant moi, mais non. Voilà, ça dégage. De toute façon, Gang s'en fout d'eux comme de l'an 40, quoi. On l'a bien senti, réellement. Alors, on va devoir trouver un moyen de humilier... Enfin, Maître Shin doit mourir, mais de manière humiliante. Donc, on va voir ça là-dedans. Ah, c'est le truc pour construire les golems. Oh, il est esquivé, bravo. Fais attention, idiot ! Un moment d'inattention et j'aurais pu être écrasé. Une fois le golem de Jade terminé, fais faire un éclat d'esprit normal et remplace ce golem d'argile. Il faut que l'armée soit prête avant que le golem de Jade soit activé. Je suis en proie à mes propres démons ici, mais je n'aime pas votre nouveau maître, ni d'ailleurs le maître au-dessus de lui. Si vous en tuez un, pourquoi pas les deux ? Bah, on n'aura pas trop le choix à un moment donné. Pour affubrir une cible, il suffit de la distraire. Sachez anticiper les réactions de Maître Gang et il verra ses projets s'effondrer sur lui. Sous la visée, vraiment un maître de la discrétion, c'est fou ça. Je veux dire, personne ne l'a repéré. C'est un truc de dingue. Ah, je suis dégoûtée de la vie. Bon, récupère ça. C'est quoi comme l'or ? Bestiaire de l'Empire de Jade note sur les golems. Jusqu'à très récemment, on savait très peu de choses sur les golems. Les rares personnes suffisamment compétentes pour fabriquer ces créatures gardent farouchement leurs secrets, tu m'étonnes. Les golems, êtres puissants et dangereux, silence, naît, sont redoutés partout dans l'Empire. Et bien que les mécanismes qui les animent restent obscurs, certains de leurs caractéristiques valent bien qu'on s'y attarde. Ces créatures fabriquées de la main de l'homme sont invulnérables à la plupart des magies. leur puissante structure ne peut être endommagée que par des assauts au moins aussi puissants. Les armes et la force brute sont vos seuls recours. Ouais, je l'ai bien compris dans l'arène de combat. Il n'y a que les armes qui marchent sur ces créatures. C'est horrible. Donc, il va falloir faire attention. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau disciple du Lotus aux ordres de Maître Gang. Personne d'autre n'a de raison d'être ici. Il vous a vite privilégié. D'habitude, les nouvelles recrues sont tenues à l'écart. Mais quand tu vois les recrues qu'il avait... Je vais vous apprendre comment utiliser la presse et la grue à Golem. Fabriquer les Golems est une noble tâche qui nous alève au-dessus des esclaves et des simples serviteurs. L'utilisation de la presse est simple. Grâce à cette machine, nous pouvons créer une légion de Golems en une journée. Bien. Nous avons une armée qui se reproduit comme des lapins. Mais qui la commande ? C'est une façon de voir les choses, ciel étoilé. C'est un peu dégueulasse, mais ouais. Notre pouvoir doit croître à une vitesse incroyable. Ce n'est qu'une étape. Ici, nous créons des enveloppes dépourvues d'énergie. Chaque Golem a besoin d'un éclat d'esprit pour se mouvoir et tous doivent être guidés par un Golem de Jade. Ça doit être le chef, le Golem de Jade. Pour créer un éclat, il faut réduire un esprit à sa seule essence. Pendant un temps, nous avons utilisé ceux qui erraient près de leur tombe en les extrayant comme dans une mine d'argent. Ce n'est plus le cas. C'est ce qu'on m'a dit. Les morts récents font des Golems plus forts et plus obéissants si leur mort a été douloureuse. Guidés par un Golem de Jade, leurs légions agissent comme un seul homme et obéissent parfaitement. Et du coup, avec notre éclat... Il est bien plus intéressant de travailler dans la salle d'extraction. Les hurlements, ils sont une douce mélopée. Ici, on n'entend que le craquement de l'argile. Pourquoi t'es jaloux ? Ah non, mais notre éclat, il va tout déglinguer. C'est chouette. Cette machine a l'air dangereuse. Est-ce qu'elle a provoqué des accidents mortels ? Vous avez failli en voir un en entrant, mais ils sont rares. Pour être victime d'un danger aussi évident que la chute d'un Golem ou pire, tomber dans la presse, il faut vraiment être un idiot fini. Les machines sont bruyantes et vous pouvez voir l'opérateur depuis n'importe quel endroit de la salle. Dans le passé, une des victimes de la presse a plus souffert après l'accident que pendant. Parmi les assassins du Lotus, la réputation est très importante. Être victime de la presse implique une perte de crédibilité quasi fatale en elle-même. Parlez-moi de la grue et de la presse. La presse est facile à manipuler. Vous sélectionnez le type de corps sur la première station et une fois le matériau versé, il est canalisé vers la presse. La presse sert de moule et de four. En peu de temps, elle peut être ouverte et le nouveau corps est prêt à être déplacé. Les commandes de la grue se trouvent au bout de la rampe. Vous pouvez faire des essais sur chacune des stations si vous voulez, mais vous ne produirez que des déchets. Pour l'instant, nous n'avons plus d'éclats pour alimenter les golems. Je vais me remettre au travail. Oui, bien sûr. Alors, maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir aller parler à Maître Gang pour lui proposer une mort bien humiliante pour Maître Shin. Après, bon, est-ce que ce n'est pas un peu obvious comme mort ? Je veux dire, si jamais, enfin, le mec, il n'a jamais fait d'erreur jusqu'à présent et tout d'un coup, il aurait fait une erreur débile. Ce n'est pas un peu louche ? Je ne sais pas. Maître Gang ? Alors, vous avez fini avec l'extracteur. Cet éclat d'esprit permettra au golem de Jade de contrôler un bataillon de golems d'argile. Éliminez Shin et je vous présenterai à Jia. Ouais, enfin... Les sales intérieures sont d'ordinaire interdites aux disciples. Mais vous avez fait la preuve de votre valeur. Vous irez loin au sein des assassins du Lotus. Moi, ce qui me dérange, c'est que si jamais il nous présente à Jia, comme c'est quelqu'un qui est bien informé et tout, qui nous dit qu'elle ne sait pas déjà qui on est. Ça me terrifie personnellement. Cette femme me fait peur. Elle a quelque chose de terrifiant, je trouve. Mais on verra ça en temps et en heure. Maître Shin tomberait en disgrâce s'il mourrait écrasé par la presse à golem. Bah, dans ce cas, je vais le tuer et puis placer son corps. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais Shin ne quitte guère les salles intérieures, hormis pour examiner les arrivages d'esclaves en route pour la salle d'induction. Il vous faudrait fermer nombre de perdieux pour accomplir un assassinat discret dans la salle et mener le corps jusqu'à la presse. Mais le message serait en un peu plus clair. La salle débarrassée de tous les témoins, l'opérateur de la presse distrait et la cargaison d'esclaves stoppée à l'extérieur dans la nécropole avant son arrivée. Voilà une liste impressionnante. Bah, je m'en occupe. Faites tout ça discrètement. Mais utilisez la force s'il le faut. Oui, bien sûr. Si vous réussissez, je vous présenterai à la grande inquisitrice Jiyad dans les salles intérieures. Un honneur exceptionnel pour un disciple. On s'en occupe. Occupez-vous de la tâche. Oui, je sais. On va d'abord s'occuper de ce mec. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire partie ? On va réfléchir à tout ça. Monsieur ? Que voulez-vous ? Je dois vous remplacer à ce poste. Vous devez quitter la salle. Vraiment ? Pourquoi devrais-je céder la place à un disciple frais et moulu ? Je dois penser à mon propre avancement et je ne me laisserai pas si facilement remplacer. Si vous apportez un ordre de maître Gang, je céderai car il est aussi mon maître. D'ici là, je ne bouge pas. Votre position dépend de celle de maître Gang. Je peux l'améliorer si aucun œil indiscret ne se trouve aux alentours. Je vois. Les voies de l'ordre sont mystérieuses et brutales. Si une place devient vacante et qu'il n'y a pas de témoins, tous ces subordonnés en profiteront. Je comprends. Je vais m'occuper des golems qui seront sous les ordres du golem de Jade. Je ne pense pas pouvoir revenir dans cette salle aujourd'hui. Mouais. Mais j'y pense. Si une place vacante nous élève tous, deux nous élèveront plus haut encore. S'il devait arriver malheur à notre bon maître, vous devriez peut-être y réfléchir. C'est vraiment le bordel. Les assassins du Lotus ils sont tous en proie à augmenter leur rang. C'est vraiment des gros dégueulasses mais en même temps ce n'est pas étonnant de leur part. Je les savais brutaux mais à ce point c'est vraiment des querelles intestines même entre eux. Donc ouais. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Alors commençons par vider la salle. Ah il y a un convoi d'esclaves. Ok il va falloir sortir du coup. Il va falloir sortir et les faire partir tout simplement.